Salut ! Bienvenue sur les activités de cette semaine. Comme vous savez bien, on va continuer, on va apprendre la personnalité, tous les vocabulaire pour décrire la personnalité, le caractère d'une personne. Vamos a practicar esta semana, le vocabulario de la personnalité. Je vais vous enseigner les adjetifs que vous connaissez, pour pouvoir décrire la personnalité d'une personne. Dans cette activité, vous allez travailler en même temps que moi, vous allez travailler au même temps que moi. Pour cela, vous avez besoin d'avoir des fêtes de couleur et des caillards de français. Solamente ça, les rotuladores de colores et le de français. Et vous allez travailler au même temps que moi. Donc, alors faites attention, écoutez bien, et vous savez que vous pouvez faire pause chaque fois que vous perdez. Nous allons créer un esquema, un mindmatte, avec tout le vocabulario de les adjetifs. Je vais commencer par exemple ici. Sincère. 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 Que vous pouvez imaginer que significa sincero. Sincère. Le suivant c'est pasien. Pasien. Pasien significa paciente. Es un adjetivo muy importante. Y vamos a hacerlo ahora, así. Pasien. 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 Je continue. Le prochain c'est rêver. Rêve significa soñar. Por lo tanto, Rêve significa soñador. También un adjetivo muy importante. Un pavé faire ici. Rêve. Rêve. Con el sombrerito en la primera E. Après, alors, on a timide. Timide, que no es un adjetivo malo. Timide. Tímide. Tímide. Voilà. Le suivant c'est introverti. Vous pouvez imaginer ce que ça signifie. C'est introverti. Ça veut dire introvertido. Une personne parecise à tímide. En quel genre ? introverti. 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 On a un. Alors, on a un. Intelligent. Intelligente. Con doble L. On va le mettre ici. Intelligent. 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 Alors, on a. Simpa. Es una contracción de simpatico. Simpa. Simpatico. Droll. 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 Esta la conocéis. Significaba divertido. Droll. Una persona bromista. La vamos a hacer aquí. Empezamos con la diagonal. Droll. Con el sombrerito dans la O. Hum. Le contraire de simpa. C'est antipatico. Una persona antipática. Antipatico. On va le mettre ici. Aquí. Antipatico. Ahí en el medio. Très bien. Le suivant, c'est... Têchou. Têchou. Esto. Estas tres letras. Os dan una pista de lo que puede significar. Têchou. Viene de la palabra tête. Que es cabeza. Por lo tanto, têchou significa cabezota. Un poco testarudo. La vamos a poner por aquí. Têchou. Le suivant, c'est parecido. Que no significa parecido, sino perezoso. 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 Aquí. Paru, doble, F. Perezoso. Nos quedan tres y lo resto son tres. Le suivant, c'est un très bon adjectif. C'est optimiste. En tiempos como estos, de confinamiento, il faut être très optimiste. Hay que ser muy optimista en estos tiempos de confinamiento. Optimiste. Je le met ici bien grand. Optimiste. Parce que je crois que c'est très important. Optimiste. Eso es. Le suivant, c'est énergique. Enérgico. Con un montón de energía. Una persona que se levanta por las mañanas con música bien alta y con ganas de trabajar y de hacer deporte. También muy importante. Bien grand. Y si, énergique. Enérgico. Controlad bien el espacio para que os puedan caber todas las palabras. Énergique. Y finalmente. Mechant. 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 Es un objetivo un poco negativo. Quiere decir malo. Un poco maléfico. La cantidad de personas que intenta a lo mejor engañar. O meterse con alguien. Si. Mechant. On le met ici. Petite. Mechant. Et voilà. On a fini. Le vocabulario. De la personalité. Continuamos con la siguiente actividad. Mechant.